Bienvenue dans cette introduction au LCC, le catalogue de composants LexoCAD. Le LCC permet de relier les modèles 3D avec le CAN. Le CAN, pour information, c'est le catalogue des articles normalisés. Il sert à l'élaboration des descriptions de prestations d'un projet de construction. Il est lié aux instruments de CRB pour la gestion et le suivi des cours. La mise en œuvre de l'interface CAN présentait deux défis. Le premier défi, c'est qu'il a fallu tenir compte du fait que, par exemple, entre un composant mur et les activités du CAN, il existe une relation 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités, le coffrage, l'armature, le béton. Le deuxième défi, c'est qu'il a fallu faire en sorte de pouvoir suivre des règles de mesure précises, à savoir pour le coffrage, utiliser comme unité des mètres carrés verticaux pour l'armature, des kilogrammes, et pour le béton, des mètres cubes nets. Le LCC est un catalogue contenant les composants les plus utilisés, chaque composant étant associé à une couleur unique. Lorsqu'on ouvre le gestionnaire de composants, tous les composants LCC actuels sont affichés, avec un numéro de couleur correspondant. On observe ici un tri par type IFC, fondation, dalle, mur, etc. Si on s'intéresse à la couleur 780, on va voir dans cette fenêtre que 6 informations sont associées à cette couleur. On a le type IFC, qui est mur extérieur. On a le CCC 2.1, qui est une paroi porteuse extérieure. On a un mur à double coffrage, avec un coffrage de type 2. On a un béton de qualité NPKC. Et enfin, une armature, avec une masse volumique de 150 kg par mètre cube. Ensuite, il est possible de passer à la vue LCC. Dans ce cas, les composants ne sont plus triés par type IFC, mais selon la description ECC. Il est également ici possible d'afficher le CAM, c'est-à-dire les différentes activités qui sont attribuées pour chaque couleur. Donc, si on repart sur la couleur 780, on voit ici, au niveau du CAN, qu'on a trois activités. La première activité, qui est le coffrage, défini par la référence 231.10. Ensuite, l'armature à 150 kg par mètre cube, défini par la référence 511.152. Et enfin, le béton, défini par la référence 631.3. Si on prend la position 631.3, à savoir le béton, on voit que, au niveau CAN, niveau 5, on a des murs qui ont une hauteur comprise entre 1,50 mètre et 4 mètre. Et au niveau du CAN, niveau 6, on voit que l'épaisseur est comprise entre 0,2 et 0,3 mètre. Ensuite, si on active les murs de couleur 780, et on les isole, on voit ici qu'on obtient 20 positions différentes, qui correspondent donc à ces positions CAN. Pour résumer, si on attribue la couleur 780 à un composant, les 9 informations qui ont été décrites précédemment lui seront attribuées. Faisons à présent un exemple concret. La situation de départ est un fichier IFC. On ouvre donc ce fichier. Et à l'ouverture de ce fichier, il est possible de définir un géoréférencement. Ensuite, en haut à gauche, on va retrouver bien évidemment la structure IFC. Et en allant dans la fenêtre des composants, on voit tous les composants existants. Les dalles, les murs, les poteaux, et les panneaux. Ensuite, il est possible de sauver ce fichier sous un format Lexocad. Lorsque nous obtenons un fichier Lexocad, à partir d'un fichier IFC, il faut, afin d'obtenir des valeurs de mesure correctes, nettoyer ce fichier, respectivement convertir la géométrie des éléments en extrusion. Afin de mieux comprendre la notion d'extrusion, nous avons créé dans la fenêtre 3D composant quantité une fenêtre d'aide à la mesure. Alors, dans le monde IFC, il faut savoir que la plupart du temps, une géométrie est décrite comme un birep, c'est-à-dire un volume défini par des facettes. Malheureusement, les bireps ne permettent pas de mesurer de manière fiable les surfaces et les épaisseurs. Une extrusion, par contre, correspond à une surface avec une épaisseur. Il est donc possible, dans ce cas, de mesurer les extrusions de manière fiable. Dans l'exocad, il existe une fonction qui permet de convertir les composants en extrusion. Elle se trouve dans Outils, convertir tous les composants en extrusion. Alors, il est possible, composant par composant, de les convertir. On voit ici qu'on a plus de 300 murs, donc je vais en faire un ou deux. Voilà, donc ici, on a les pannes, les poteaux. Je vais faire une pause et je vous retrouve juste après, une fois que tous les composants seront convertis en extrusion. Voilà, suite à cette fonction de conversion, nous pouvons voir, en bas à gauche de la fenêtre des composants, que tous les éléments ont été convertis en extrusion. Dalle extrusion, mur extrusion, poteau extrusion, panne extrusion. Ensuite, il convient de convertir tous ces composants en composants LCC. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de la fenêtre de gestion des composants. Nous allons afficher le tri par LCC et mettre à jour la base de données. Alors, maintenant, on va faire un peu de place ici et on va se placer ici avec la fenêtre de gestion des composants pour voir ce qui va se passer. Alors, l'idée, c'est de se dire, on va prendre les dalles extrusion et on va les convertir en fonction de la couleur définie dans la gestion des composants selon LCC. Alors, si je prends ici le radier béton armé, on va voir qu'ici, j'ai un radier béton armé. Donc, je vais donc activer cet élément et dans la couleur, lui mettre la couleur 770. Pardon, j'ai fait une petite bêtise. Donc, 770. Voilà, on voit que c'est fait ici. Ensuite, je vais prendre la dalle de béton armé numéro 2. Je vais descendre, voir au niveau de la dalle. Et je vois ici que c'est la couleur 840. Donc, j'active ici et je lui mets une couleur de 840. Et je continue comme ça. Maintenant, j'ai du béton, balcon, béton armé. Donc, le bâton, le balcon béton armé va se retrouver ici. Donc, c'est le 852. Donc, on va prendre ces éléments-là. On va mettre du 852. Voilà, il faut que je recoche ici. Ensuite, nous avons le béton maigre. Donc, le béton maigre, on va le retrouver ici. Donc, c'est le radier en béton maigre. Donc, 771. On va l'afficher. On va l'activer et le passer en 771. Voilà. Donc, on voit que dans l'extrusion, tout est bon. Maintenant, on va prendre les murs. Donc, ici, les murs. Donc, les murs, ici, sont les murs définis par la couleur 780. Donc, c'est les murs parois deux fois type 2. Ensuite, on va aller voir au niveau des poteaux extrusion. Donc, les poteaux extrusion, on va les activer et on va les retrouver ici. Donc, ce sont des piliers extérieurs 820. Et enfin, on a les sommiers en béton armé. Donc, les sommiers en béton armé, on va les activer. On va descendre un peu plus bas et on va voir ici, on a les sommiers en béton armé. Donc, la couleur 842. On voit donc ici que tous les éléments ont été convertis dans des couleurs selon le catalogue LCC. Je peux donc fermer et revenir ici. Donc, à partir de là, si j'affiche tout, je peux avoir un aperçu global de tous ces éléments en LCCC. Il est possible ensuite d'aller dans le dialogue, de voir un aperçu LCC-CAN. C'est-à-dire que pour chaque composant, on va retrouver toutes les informations, les neuf informations dont on avait parlé au départ. Donc, à savoir, les informations de type IFC, de matériaux, etc. Plus les informations CAN, à savoir les activités, par exemple, coffrage, armature et béton. Il est possible de voir aussi une évaluation directement ici dans LCC résumé CAN. Donc là, on a aussi un détail complet de tous les éléments. Et en conclusion, il faut savoir qu'avec donc le LCC-LexoCAD, donc le catalogue de composants LexoCAD, il est possible de faire avec une simple correspondance de couleurs et cela en quelques minutes, des ouvrages entiers afin de les analyser selon le CAN et le résultat peut être considéré comme une base pour un appel d'offres, pour un calcul ou alors pour un devis.